Le départ est donné pour un autre groupin, quatrième épreuve du programme, le primorégilois, le grand steeplechase des 4 ans et qu'on pouvait s'y attendre, Isseo Madrid est parti vite, inédit de Siergue également, il vient à son extérieur, Impressive est en 3ème position devant Indivi, à la corde il y a Inlove, Jesse Rezel, la grise est à l'extérieur de Magic Marvel pendant ce temps-là, alors qu'Isseo Madrid a bien failli se tromper, Magic Marvel a commis une faute et vient d'éjecter son jockey Olivier Jouin, quant au grand favori, Diamond Carl, il est à l'arrière-garde en compagnie du numéro 9, la manigance. Olivier Jouin qui a été percuté d'ailleurs au sol par Diamond Carl, le favori qui a été un instant déséquilibré, Olivier Jouin qui se remet gentiment de cette chute au premier obstacle pendant que les autres vont sortir bientôt du tournant, le meilleur il est pour Isseo Madrid qui doit faire attention au cheval en liberté à sa droite, derrière Inédit de Siergue donc 2ème, Impressive est 3ème, Indivi est 4ème, on retrouve ensuite Inlove le numéro 1 avec Anderward, Jesse Rezel s'accompagne de boxe. Diamond Carl le favori et c'est 8ème, les joues qui s'appellent un petit peu parce que le cheval en liberté devant peut semer un peu la zizanie, la manigance c'est sans bruit, ils sont pour le moment aux deux dernières places. Avec donc Isseo Madrid qui assure toujours le tempo, géné à cet instant par le cheval en liberté Inédit de Siergue, et 2ème devant Indivi, Impressive, Jesse Rezel avec un peu plus loin Inlove, devant le numéro 7 Diamond Carl, le favori qui patiente toujours à l'arrière-garde, devant la manigance au dernier rang, patiente le numéro 8 sans bruit. Sachez qu'Olivier Jouin s'est relevé après la chute en début de parcours, on file maintenant vers l'Auxerre, Isseo Madrid qui est Inédit de Siergue qui bataille toujours aux avant-postes et qui donne pas mal de rythme à l'épreuve pour aller sauter l'Auxerre avant le Bullfinch. Et en 3ème position, Impressive, énorme faute de Diamond Carl, les chutes du jockey de la manigance, les deux principaux favoris ont eu très chaud l'une, la manigance est hors course, Diamond Carl a eu un sursis au franchissement de l'Auxerre, il faut s'en sauter maintenant le Bullfich, c'est un Divi à son tour qui fait une faute, c'était probable, c'était possible que cette course soit décousue, elle est pour le moment, sans bruit, étant en dernière position. Incroyable, l'Auxerre qui a vu la manigance chuter, qui a vu également la grosse faute du favori Diamond Carl qui est toujours en course, mais qui est toujours à l'arrière-garde, Isseo Madrid continue son petit bonhomme de chemin en tête devant Inédit de Siergue, qui est le seul à tenter de le suivre. En 3ème position, à distance, se trouve l'As Inlove, devant Impressive, Diamond Carl s'est bien ressaisi après sa faute, il est maintenant 5ème côté corps pour franchir la double barrière, Jesse Rezel vient ensuite à l'arrière avec un Divi, et au dernier rang, toujours le 8 sans bruit. Et ils vont bientôt venir devant les tribunes, franchir une simple et avec Inédit de Siergue qui est un petit peu le petit poussé de cette course, mais qui a l'avantage pour les époux McLean, Isseo Madrid qui enchaîne les fautes, et bien là c'est la faute de trop, il éjecte son partenaire, ils étaient 10 en lice au départ, ils ne sont plus que 7 après seulement un tour de course. Et Inédit de Siergue a très nettement l'avantage pour aller vers la rivière des tribunes, quant au favori Diamond Carl, il se rapproche gentiment, il est bien dans sa course pour le moment, en 3ème position. La course est toujours aussi décousue, mais il n'y a plus 2 leaders, mais plus qu'un avec Inédit de Siergue qui assure le saut de la rivière des tribunes. Inlove est 2ème, devant encore le favori Diamond Carl, Jesse Rezel progressant à l'intérieur, devant sans bruit à l'arrière, un Divi, Impressive, ils vont aller vers l'aille du pavillon une nouvelle fois. Inédit de Siergue qui a donc le meilleur avec Pierre Dubourg. En 2ème position, assez loin désormais, il y a le numéro 1 Inlove, Impressive, Damon Carl, Jesse Rezel, qui se fait oublier, elle est pour le moment 5ème, devant sans bruit, et nouveau coup de théâtre jusqu'à un placé du prix d'Orcada, de la dernière préparatoire, le numéro 5 Indivi s'apprête à être arrêté. Et ils ne sont plus que 6 en course dans ce groupe 1, Primori Gillois. L'avantage, il est nettement en faveur du numéro 3, Inédit de Siergue qui va aller se présenter en tête avec une large avance pour aborder la piste intérieure des Stiplechaises. Derrière se trouve l'Ace Inlove, Diamond Carl, le favori, 3ème, devant Impressive, Jesse Rezel, et au dernier rang, toujours le numéro 8, sans bruit. Franchisse le talus, sachez que dit Danubella, s'est relevé lui aussi après sa chute. Et les concurrents sont dans la ligne opposée, Angelo Zuliani est également debout. Le broc a été franchi par Inédit de Siergue, qui a derrière lui seulement des chevaux en liberté. Et nouvelle faute de Diamond Carl, et nouvelle faute d'Impressive, direction le gros open-ditch. Que va-t-il encore se passer ? Inédit de Siergue à l'avantage. Et il a ralenti pour franchir le gros open-ditch, mais il a assuré le saut. Diamond Carl, 2ème à la hauteur d'Inlove, devant Jesse Rezel, sans bruit, Impressive se retrouve à l'arrière. Inédit de Siergue, il est incroyable, lancé dans une chevauchée, fantastique, et qui vient s'arrêter sur le mur, puisque le cheval vient de chuter, percuté également par un cheval en liberté. Tout le monde, miraculeusement, semble se relever. Mais là, tout est redistribué, c'est Diamond Carl, le favori, qui se retrouve comme par miracle en tête désormais. Mais les cotins sont lancés à ses trous, Inlove, Jesse Rezel, et sans bruit. En revanche, Impressive a concédé des longueurs. Ils étaient 10 au départ, ils ne sont plus que 5 pour sauter la dernière d'en face. Grosse faute derrière du numéro 8, sans bruit. Diamond Carl qui vient prendre le meilleur, mais Inlove, le numéro 1 incroyable, lui conteste cette position. Pour aborder le tournant final, attention également à la grise, Jesse Rezel, qui a gagné il y a 9 jours, et qui se retrouve en lambuscade derrière les premiers. Ça va être un match passionnant, Bertrand Lestral, Félix De Gilles, James Reveley, ils vont batailler tous les 3. Kevin Nabe tente de s'inviter à la fête, avec sans bruit à l'entrée de la ligne droite. Est-ce que Diamond Carl peut rester invaincu ? Pour le moment, il n'a pas la marge sur Inlove, mais encore moins sur Jesse Rezel, qui vient en dedans. La double barrière avec le concurrent en liberté qui a fortement gêné, et Jesse Rezel, et Inlove, voilà qui va peut-être permettre au favori, Diamond Carl de se détacher, il va aller sauter en tête, la dernière est de ce prix Morichillois. La dernière pour Diamond Carl, il est à fond le favori, et en revanche, Jesse Rezel vient avec beaucoup plus de vitesse, maintenant ça va être dur pour Diamond Carl, il ne va pas gagner ce prix Morichillois, et c'est James Reveley, encore une fois, qui s'en va, et qui s'envole, avec une pouliche qui a touru il y a à peine une semaine. Elle s'appelle Jesse Rezel, et elle va surprendre et triompher pour David Cotin, et la kazakh de Groot, ce prix Morichillois, nouveau coupain pour James Reveley. Diamond Carl est battu, il est deuxième pour la première fois d'ailleurs, en Steeplechase, deux autres Cotins sont là, Inlove, et sans bruit pour l'écurie Brooks.